Ensuite De chez Tahiti Donc le secret de passion est Monoy Qui était sorti il me semble cet été C'est une crème de douche hydratante Et c'est juste une tuerie celui-là Il sent terriblement bon Je l'ai déjà Je vais le racheter Enfin quand j'aurai fini un petit peu mon stock Mais celui-ci je l'adore C'est vraiment une crème Il est vraiment agréable à utiliser Ensuite un déo Donc le Rixona Bio Rhythm Donc celui-ci Dans un kiff 48h mais bien sûr 0% d'alcool je pense Parce que quand je l'ai mis sous mes bras Ils ne sont pas partis Je n'aime pas l'odeur Donc je ne vais pas le racheter Et puis en plus j'ai trouvé mon bonheur Avec comme vous savez Le Marta Protection 5 Donc j'aime Enfin franchement C'est l'odeur qui me dérange Ensuite de chez Garnier Ultra Doux Donc c'est l'huile merveilleuse Que je vous ai parlé souvent Donc je l'ai terminée Je l'ai en double J'adore son odeur Par contre je l'utilise beaucoup moins Parce que j'utilise celle de chez Carastase Que j'aime bien J'aime bien Heureusement On me prend le prix Voilà On se comprend Donc tout type de cheveux Nourris, protèges, sublimes Sans parabèles Mais je l'aime bien Par contre il faut y aller doucement Parce qu'elle peut vous laisser Un effet gras sur les cheveux Et donc elle est beaucoup mieux A utiliser sur cheveux secs Euh Cheveux mouillés Mélanie Sur cheveux mouillés Que la Carastase par exemple Je l'utilise sur cheveux secs Et ça ne me fait pas de film gras Donc voilà Mais sinon elle est très très bien En plus elle sent super Ensuite Ma Bioderma Donc la créaline Désolée La solution micellaire Donc celle que tout le monde connait Donc là j'avais pris Pour peau très sèche Donc je m'étais un peu trompée Et bon ça n'a pas fait trop de différence Sur mon visage Mais là je l'ai racheté Et je l'ai repris en peau très sèche Parce que je suis con En fait j'ai fait un gros bide là Je pensais que je l'avais pris en normal Et je viens de m'apercevoir Je l'ai repris en peau très sèche Je sais que je l'ai acheté en petit Ah je l'ai acheté en petit Je l'ai acheté en normal Non mais je ne sais pas Bon c'est pas grave De toute façon ça ne change pas grand chose Puisque c'est juste pour me nettoyer Enfin pour me démaquiller Et quand je n'ai pas envie de m'embêter Et je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Par contre je commence un peu à m'enlacer Désolée ça me gratte là Par contre je commence un peu à m'enlacer Donc du coup j'utilise d'autres choses Et de temps en temps je reviens vers la Bioderma Et c'est toujours un truc rapide à utiliser Pas chiant Et voilà Mais c'est un top quand même Un autre gel douche du Petit Marseillais J'aime bien cette marque aussi Framboise et pivoine Donc c'est une odeur très très légère Déjà On sent vraiment beaucoup la pivoine Moi qui adore la framboise On sent beaucoup beaucoup la pivoine Mais c'est J'adore quoi J'aime beaucoup beaucoup cette odeur C'est vraiment une douche crème C'est vraiment une crème C'est vraiment très onctueux Mais Après c'est Enfin voilà Après c'est les goûts et les odeurs Enfin ça ne se discute pas Mais c'est une odeur assez légère Mais de fleurs Vraiment de fleurs Donc après ça ne peut pas plaire à tout le monde Après ça lave quoi Je veux dire Tous les gels douche que je vous ai montré Ils lavent Enfin c'est des gels douche quand même Ils moussent tous Enfin moi je n'aime pas les gels douche Qui ne moussent pas Et ceux-là moussent tous Nos problèmes Sauf les douches crèmes Comme Les petits marseillais comme ça Ça mousse un peu moins Parce que ça reste des crèmes Mais ça mousse quand même Si vous y allez Ça peut mousser Ensuite Bah pour changer J'ai le douche Donc il me restait un fond Je l'ai terminé C'est celui au Monoi De Tahiti De chez Yves Rocher Donc qui marche Très très bien Que beaucoup aiment Et Je pense que j'irai le racheter Enfin je ne suis pas sûre Parce que je trouve l'odeur un peu Enfin je ne sais pas J'ai du mal à le terminer Même si je l'aime beaucoup Je me suis lassée un peu de l'odeur Et c'est pour ça qu'il me restait quoi Un fond quoi Il me restait une utilisation Et je n'ai jamais réussi à l'utiliser Ça devait faire 3-4 mois Qu'il était là le pauvre Et pendant le déménagement Bah je l'ai ressorti Bah je l'ai retrouvé C'est un shampoing douche Donc c'est pour les cheveux Et le corps Mais moi je l'ai utilisé sur les cheveux Une fois Ça m'a fait des cheveux Des paquets Des trucs dégoûtants Franchement en shampoing Je vous le déconseille totalement Vraiment Aussi non Après si vous aimez Beaucoup aiment ce gel douche Donc je ne vais pas en parler Pendant 2h Et beaucoup ne l'aiment pas non plus Parce qu'elle trouve l'odeur trop chimique Moi je l'aime bien Mais il m'a un petit peu écoeurée Ensuite Un déo de chez Rixona Donc c'est les Rixona Girls Donc c'est les petits Donc eux ils sont un peu plus corrects Ils viennent de protection 24h C'est un peu plus vrai Tropical Power Donc c'est le Moi j'ai le Tropical Power Donc j'adore l'odeur Quand je pars pendant un week-end Ou quoi Bah c'est beaucoup plus pratique D'emmener ça Que d'emmener Voilà Même si Rixona il est quand même Ah zut Il est du bazar Même si celui-ci Est quand même grand Ouais Enfin je trouve Ça prend un peu moins de place Même limite dans le sac à main Vous voyez C'est Enfin voilà Donc Mais je l'aime beaucoup Je vais en racheter un Enfin je crois J'en ai un autre De chez Axe Il me semble que j'ai pas terminé Mais Je crois que je l'ai pas fini Donc voilà Mais je l'aime beaucoup celui-ci En plus il sent très bon Ensuite j'ai terminé mon échantillon Enfin ça fait un moment que j'ai terminé celui-là De chez Revlon Donc le Color Away C'est un démaquillant Experts yeux et lèvres J'avais fait une revue Sur le démaquillant Celui-ci Il me semble que j'avais pris le Sephora Pour comparer J'avais fait un oeil avec l'un Un oeil avec l'autre Je me souviens plus Mais je remettrai le lien de la vidéo Si ça vous intéresse Ce démaquillant est une tuerie Donc normalement c'est un bifasé Je pense que vous allez pouvoir voir Vous voyez C'est un bifasé Très huileux Très huileux Mais il est terriblement efficace Il faut que je me l'achète en grand C'est obligé C'est vraiment une tuerie Il fait yeux et lèvres Maquillage waterproof Et ouais Franchement il est génial Là il me reste un fond Je pense que je peux faire quelque chose avec Parce qu'il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Pour y arriver Et franchement il est top celui-ci Top 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 Ensuite J'ai terminé un truc Que je vais aller me pendre Après vous l'avoir fait Enfin vous l'avoir présenté C'est mon parfum La petite rome nord De chez Guerin Donc je l'ai fini Enfin il reste un fond Mais je n'arrive pas à l'attraper Ouais bon il reste trois gouttes quoi J'ai les boules de ma vie Je l'ai terminé Ça me fout les boules Celui-ci Ce sera mon Enfin je vais le racheter A moins que Je ne sais pas trop Mais c'est sûr que celui-ci Je le rachèterai Parce que vous avez compris Que j'adore cet O2 Ensuite Donc j'ai fini Mon Arta Protection 5 Donc je l'ai déjà racheté Je ne vous en parle pas pendant deux heures Parce que vous savez que je l'adore C'est mon déo du moment C'est mon préféré Ensuite J'ai terminé Ça c'est vraiment moi qui ai terminé Donc c'est de chez Mixa bébé C'est le shampoing très doux C'est celui que j'utilise Pour nettoyer mes pinceaux en fait Et moi ça me convient Ça me suffit Ça me fait très longtemps De temps en temps Je me lave les mains avec Il est dans la cuisine Et je fais ça dans la cuisine Et celui-ci me convient très bien Et j'ai également Merde c'est quoi qui a coulé dans mon sac Et j'ai également terminé De chez Tommy Guns Le soin des mélans à la grenade Fleur d'oranger et chambre Et Donc celui-ci ça m'embête un peu de l'avoir terminé Parce que je l'aimais énormément J'aimais beaucoup l'odeur Et ça je l'avais acheté A cause ou grâce Je ne sais pas De Sophie Makeup Diary Et je l'avais trouvé par hasard Dans une parapharmacie Je ne sais plus Sur Paris Malheureusement je ne sais plus Et Donc j'avais fait chier mon copain Pour qu'il me l'achète évidemment Parce que sur le coup Je n'avais rien Je n'avais pas pris de sous Je n'avais rien pris Et donc J'avais les boules Il me le fallait Et puis ça ne coûte pas spécialement Enfin ça coûte quand même 10 euros Mais on est en parapharmacie Et Il est top Ce produit est top Il sent très très bon Il me démêle vraiment Je ne sais pas si Ouais non c'est que bloqué Il démêle vraiment très très bien Et il laisse les cheveux très très doux Et donc Je vais aller le racheter Cette marque là Existe dans mon monop Donc C'est sûr que je vais le racheter J'ai toute une gamme De chez Tommy Guns Donc il faut que j'essaye Il faut que je me fasse une routine Mais je n'ai pas trouvé de Ils n'ont pas pour les cheveux Gras Donc je ne sais pas trop comment faire Mais comme j'ai encore un peu Enfin j'ai pas mal les points de sèche Donc je vais Je vais y arriver Donc c'est un top Donc voilà pour mes produits finis Il y en a quand même un paquet Là c'est vrai que je me suis un peu J'ai réussi à en finir pas mal Pas mal de gel douche surtout Pas mal de shampoing C'est ce qu'on finit toujours le plus vite Et c'est surtout que Quand j'ai fait mon tri Bah j'en ai trouvé pas mal Qui étaient entamés Et donc je me suis dit Il faut que tu les finisses Donc voilà les filles Qu'est-ce que je peux vous dire de plus A part que bah Je vais aller me pendre Parce que j'ai fini mon parfum Donc je t'ai dit Je vais aller me pendre Donc évidemment Si vous voulez des précisions Sur un produit Ou je sais pas Où est-ce que je l'ai trouvé Enfin bon la plupart Vous les trouvez en grande surface Donc les filles évidemment Bah je vais vous faire Comme à chaque fois Des bisous Et puis je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501